Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV et aujourd'hui comme tous les vendredis et pour bien finir la semaine, on fait notre dernier crypto trading et aujourd'hui c'est la deuxième partie consacrée aux DAPS, donc aux plateformes blockchain qui permettent l'émission de smart contracts et de création d'applications décentralisées et ici on va se focaliser sur l'Ethereum classique, sur le Wave, sur le Quantum et le LISC bien évidemment avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que j'ai analysé, les tests que je vais soutenir et sinon je vais débattre avec vous ici donc principalement du Price Action que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être repris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles qui dans ce cas-ci sont le LISC, le Quantum, le Waves et l'Ethereum classique donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit je suis sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très 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 poussées avec l'une ou l'autre de ces cryptos, rappelez-vous que votre capital est en risque ce sont des actifs très volatiles et à rente variable et aussi méfiez-vous de tout ce que vous pourrez rencontrer sur le net donc des publicités à travers lesquelles on vous promettrait des retours incroyables et faramineux de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle donc méfiez-vous de tout cela parce que ça, ça court toujours les rues et malheureusement les mauvais acteurs aussi sont là sur internet avec nous ici qui tentons de faire un travail bien grand et tellement de venir en aide à pas mal de personnes surtout vous inspirer et vous orienter donc pour cela vous avez le canal YouTube, le Trading Watch It TV et donc venez profiter réellement de tout ce que nous avons en archive sur le canal et d'un autre côté aussi, qu'est-ce que vous avez ? en venant ici au www.jcetume.com vous avez toutes nos différentes solutions donc ce que nous offrons ici au niveau d'éducation financière de consulting one-on-one, de vidéos modules d'initiation et bien évidemment des consultings à la carte et des solutions encore bien 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 plus poussées donc là vous venez, vous regardez tout ce que nous avons ici et donc là-bas vous pouvez rentrer en contact avec moi directement ou à travers internet, à travers email, à travers les numéros de téléphone que l'on a ici ok ? donc voilà donc maintenant on va directement aller à notre émission on va commencer aujourd'hui donc on va commencer de la manière suivante numéro un, on va aller à CoinCheckup on va regarder ce qui se passe dans tout l'écosystème crypto on va regarder la market cap voir comment elle a évolué dans les dernières 24 heures vu qu'on a un suivi au quotidien de cela ensuite on va regarder le bitcoin, on va le prendre comme un indicateur donc comme étant réellement notre indice crypto voir un peu comment il est en train d'évoluer et quel est le patron qu'il est en train de suivre durant les dernières 24 heures et ensuite on va regarder et faire le point sur les 4 cryptos du jour on va passer aux pièces informatives donc on va en faire une synthèse donc aussi un grand merci à Nadi, Johan, Patrick Pat et tous ceux qui contribuent aux news de manière quotidienne donc d'un côté avec moi on va dire en dehors de la chaîne YouTube et ensuite aussi à travers la chaîne YouTube donc un grand merci à vous tous et donc voilà, une fois qu'on aura fini avec les pièces informatives on va aller à l'analyse technique et au price action donc on va commencer par 1. quoi ? regarder le bitcoin de manière journalière donc voir un peu comment il évolue voir un peu si oui ou non on était dans les niveaux que nous voyais et qu'on avait selon les scénarios et les probabilités que nous on était en train d'analyser et ensuite on va regarder les 4 cryptos du jour sur base de graphique weekly pour voir par rapport à, comment dirais-je, continuer nos analyses donc on va d'une semaine à une autre voir si les projections qu'on avait faites la semaine passée et bien ok, si on est dedans, si on n'est pas dedans si on est très loin, si on s'en éloigne et aussi voir un peu l'interaction, ce qu'il y a eu au niveau d'un probable catalyseur ou voir comment est-ce qu'une baisse ou une hausse de tout l'écosystème pourrait impacter telle ou telle crypto mais de manière réellement absolue ok, donc quand je dis absolue, c'est cette crypto prise toute seule si on parle de manière relative, ce serait l'écosystème et avec les pourcentages qui leur sont dus ben voilà, chacune des cryptos irait, comment dirais-je chacune des cryptos, ben comment dirais-je, serait impactée d'une manière différente ok, donc voilà donc maintenant commençons, la market cap, on voit qu'on est juste en dessous des 275 milliards, rappelez-vous que ce sont des points clés, on a constaté qu'en regardant que pratiquement tous les 25 milliards, il y avait quelque chose donc 25 milliards, il peut y avoir une résistance, un support ou quoi que ce soit, et des niveaux auxquels généralement, ben, il y avait ou de la résistance ou du support ou le prix avait du mal à passer donc on avait vu que quoi, que précédemment on avait les 300 milliards comme support on les a perforés, on allait plus bas on est descendu jusqu'aux 250 milliards maintenant des 250 milliards, vous voyez qu'on remonte et hier on était à 275 milliards et vous voyez qu'on est aussi à ce niveau-là donc si on arrive à passer au-dessus des 275 milliards ce serait quoi, ben on aurait directement les yeux rivés vers la résistance qu'on est au niveau des 300 milliards et maintenant le tout passé ici au niveau du bitcoin on a vu que lorsque c'était bien plus bas, donc lorsqu'on est en train de flirter et lorsqu'on est en train de naviguer et comment dirais-je, évoluer dans la zone des 250 milliards ça nous donnait un bitcoin qui était en dessous des 6000 et qui était aux alentours des 5500 5600, maintenant que l'on voit cette zone de 275 milliards de market cap ça nous fait un bitcoin entre les 6500 et les 7000, donc là maintenant si on se rapproche des 300 milliards et qu'on va au-dessus rappelez-vous que c'est quoi 40% de cette market cap comme vous voyez ici, donc 40% de ces 275 milles sont dans le bitcoin et donc là c'est ce qu'on voit quelqu'un m'a posé cette question donc là c'est important de le savoir donc c'est la market cap qui est ici et donc là dans les 275 milliards il y en a 114 qui vont dans le bitcoin donc ça fait exactement 41,97% donc pratiquement 42% de la market cap donc je veux dire, si j'ai 10 euros on va dire si j'ai 100 euros il y aura 41,97 euros qui irait dans le bitcoin tout simplement, c'est ça et puis après chacune des cryptos de manière respective comment dirais-je, a son évaluation par rapport à la market cap globale donc ça c'est très important de le savoir et de le voir donc là pour revenir au bitcoin donc si maintenant on aurait une market cap qui se rapproche vers les 300 milliards et bien on aurait un bitcoin au-dessus des 7000 et pourquoi pas flirter avec les 8000 mais là on le verra et au fur et à mesure on va commencer à monter si on maintient toujours cette base de ratio donc que le bitcoin prend 40% chaque fois qu'il y a une injection de capital et bien on va dire pour les chaque 10 dollars qui rentrent, on ne va même pas chaque dollar qui rentre il y a 40 cents enfin pratiquement 42 cents qui vont dans le bitcoin donc ça il faut voir ça comme ça donc chaque dollar qui va rentrer dans tout cet écosystème aujourd'hui là comme on est là il y a 41 cents plus ou moins 42 cents qui vont dans le bitcoin ok donc voilà maintenant regardons les cryptos du jour donc on va commencer par l'ethereum classique où est-il ici dans le top 20 16ème position son prix 17,93 au niveau horaire on est à la hausse de 1,7% 24 heures à la hausse de 4,2% vous voyez que c'est pratiquement le seul qui est à la hausse ici et là on va expliquer pourquoi vu qu'il y a pas mal de bonnes news et quelque chose qui pourrait être imminent et au niveau weekly c'est pratiquement c'est du 22,5% à la hausse donc vous voyez le patron identique dans tout l'écosystème vous voyez qu'on décolle légèrement des niveaux de support mais lorsqu'on parle de l'ethereum classique là on voit que c'est pareil mais dernièrement comme on voit dans les dernières 24 heures il y a eu une forte montée il maintient cela vous voyez que les autres sont en train de dévisser on atteint un niveau de résistance et maintenant boum on retourne vers le bas mais pas l'ethereum classique market cap 1,8 milliards de dollars ensuite continuons qu'est-ce qu'on a on a le quantum le quantum son prix c'est 8 dollars et 80 cents au niveau horaire flat positif juste en dessous des 1% 24 heures à la baisse de moins 3,1% et hebdomadaire 12% à la hausse le même patron market cap en dessous du milliard on est à 780 millions exactement ensuite continuons nous avons le waves et le lisc qui nous reste lisc ici dans le top 30 son prix 5 dollars et 54 cents au niveau horaire on est à la hausse de 1,1% 24 heures à la baisse de moins 4,7% et trimestriel ici pardon pas des trimestriels hebdo à la hausse d'un peu moins de 15% le même patron et ici qu'est-ce qu'on a market cap en dessous du milliard on est à 596 millions de dollars exactement et on termine avec le waves waves où est-il voilà ici dans le top 50 45ème position son prix 2,90 dollars US au niveau horaire à la hausse de 1,6% 24 heures à la baisse de moins 4,1% et hebdomadaire à la hausse de 17,16% market cap 290 millions de dollars donc voilà on a pris la température de tout cela et maintenant on va commencer par faire la synthèse de tout ce qui était au niveau des news voir s'il y a des probables et des potentiels catalyseurs ici et bien sûr c'est des points clés de ce qui se passe au niveau fondamental donc fondamental c'est quoi je le répète je le répète pardon les fondamentaux c'est juste comprendre le mécanisme qu'est-ce que ça veut dire bah tiens lorsque vous voyez un actif qui s'apprécie à la hausse ou à la baisse mais dans un espace temps il faut regarder cela dans un horizon de temps un peu plus grand c'est-à-dire un trimestre en général pour le trimestre sur base de ce qui est boursier les compagnies publient tous les trimestres donc c'est-à-dire tous les 90 jours si on prend ça sur base de tout ce qui est monnaie et macroéconomique il y a chaque fois comme on dirait chaque mois nous avons des publications macroéconomiques donc chômage inflation taux d'intérêt et ainsi de suite et ça ça va impacter tout ce qui est monnaie et tout ce qui est économique au niveau global donc avec les bons et ainsi de suite et tout ça qui va avec donc ça c'est plutôt tout ce qui est monnaie bon et ainsi de suite et par rapport à ça l'offre à la demande de certains actifs mais on recalibre le tour un peu plus de manière trimestrielle pourquoi parce que ce sont les compagnies qui font bouger l'économie donc quand on a des compagnies qui sont là des compagnies publiquement tradées elles sont là tous les 90 jours elles viennent publier ce qu'elles font mais ce sont ces compagnies là qui vu qu'elles sont édifiées elles sont solides et elles sont en train de guider l'économie mondiale pourquoi parce que ce sont elles qui vont avoir comme sous-traitants on va dire d'autres compagnies privées d'autres parties enfin des indépendants et ainsi de suite des freelancers et ainsi de suite et il y a beaucoup de choses qui gravitent autour donc il y a beaucoup de choses à emboîter ici donc c'est une très très grande pyramide mais voilà il faut le comprendre comme ça donc c'est dire quoi maintenant lorsque vous regardez les fondamentaux il y en a certains qui ne les regardent pas mais là ils vont être dans du trading de news donc c'est quoi c'est un catalyseur quelque chose qui va passer qui va faire bouger le marché dans les 10 minutes 5 minutes 15 minutes et ainsi de suite mais réellement lorsqu'on prend des plus grandes unités de temps donc une horizon un peu plus grande donc sur base de bourse donc mensuelle ou trimestrielle par rapport à ça on peut voir réellement ce qui se passe donc maintenant regardons les fondamentaux on va dire tiens avec ce qui est en train de se passer maintenant vu la globale la tendance globale la globale macro de ce qu'on est en train de voir et la place de cet actif dans cette globale macro tiens la tendance est peut-être haussière baissière où on peut rester dans une phase d'indécision mais on tend quand même à sortir de là et aller à la hausse un peu plus loin donc c'est très important de le voir et donc sur base de ça nous en regardant cela on voit qu'est-ce qui fait bouger cet actif qu'est-ce qui est en train de se passer donc ça c'est les fondamentaux et d'un autre côté on a le technique c'est pour déterminer à combien il est en train de cotiser et est-ce que sur base de ces fondamentaux on va réellement voir cette montée dans le mois prochain le trimestre le semestre ou l'année donc là il faut savoir exactement ce que vous êtes en train de faire et le pourquoi du comment les deux vont main dans la main beaucoup de personnes disent ah non moi je suis 100% technique je le dis bien et je le rappelle ça dépend de quelle unité de temps vous êtes en train de regarder et c'est quoi votre horizon le technique et le fondamental c'est comme le corps humain je m'explique on a deux yeux donc on va en avoir deux qu'un donc si vous vous basez que sur l'un ou sur l'autre et bien là vous êtes un peu comment dirais-je vous vous mettez dans une position handicapée c'est-à-dire que vous même vous augmentez la difficulté pourquoi ? fermer un oeil et tenter de marcher comme ça de vivre comme ça on s'y adapte malheureusement on va dire pour certaines personnes qui souffrent de cet handicap ou bien imaginez-vous que vous n'auriez qu'une jambe ou bien vous n'auriez qu'un bras c'est ça imaginez-vous on va vous paralyser la moitié de votre corps et vous n'utilisez que le côté gauche ou le côté droit c'est ça le fondamental des techniques sont faits pour aller main dans la main donc ça c'est un équilibre donc il faut avoir l'équilibre entre les deux et comme je le dis bien je le répète il y a des moments et des phases des cycles de marché où il y a l'un qui va prendre la dominance sur l'autre on ne va jamais être égal ça arrive à certains moments donnés mais là il y a des points de convergence qui sont clés à un moment donné qui sont clés et donc là ça renforce encore plus les choses mais il y a des déséquilibres qui se créent tout au long des cycles donc c'est-à-dire quoi à un moment donné on peut être dans un cycle bien plus technique et à un autre moment donné on peut être dans un cycle qui est bien plus fondamental donc c'est très important de comprendre cela et donc voilà donc ici on referme cette parenthèse et on y va maintenant Ethereum classique pourquoi est-ce qu'on a vu l'Ethereum classique monter dans ses 24 heures pourquoi ? parce qu'on arrive au mois de juillet rappelez-vous que Coinbase avait parlé d'un lancement d'Ethereum classique Coinbase maintenant va donner ce qu'on appelle du custody custody ça veut dire quoi ? vous voyez nous notre custody lorsqu'on achète des cryptos ou quoi que ce soit c'est à notre propre custody donc c'est-à-dire quoi ? c'est à nous de veiller à comment dirais-je à la sécurité à la sauvegarde de ces cryptos actifs l'exchange nous donne juste accès à quoi ? à un marché donc un endroit où on peut venir acheter et où on peut vendre et bien évidemment ils ont comment dirais-je ils ont une décharge de comment dirais-je ils ont fonctionné une décharge au niveau des risques c'est-à-dire quoi ? tiens on doit s'attendre à pouvoir perdre nos cryptos s'il y a un hack ou quoi que ce soit mais maintenant Coinbase va faire cela pourquoi ? va donner ce service mais uniquement et exclusivement pour les institutions ce qui fait qu'ici elles vont avoir leurs dépôts assurés ok donc ça c'est très important et rappelez-vous que maintenant Coinbase a dit qu'ils allaient rajouter Ethereum Classique donc ça va être listé mais ils n'ont pas encore donné de date donc il y a beaucoup de spéculations qui disent que tiens ça va être maintenant cet été ici rappelez-vous qu'Ethereum Classique aussi fait partie des ETF du Grayscale donc il y a un ETF qui est comment dirais-je qui a été créé pour cet actif donc ça en fait un chouchou de Wall Street comme le Ripple Litecoin Bitcoin Cash Bitcoin Ethereum ainsi de suite et Zcash et là maintenant vous avez l'Ethereum Classique donc là maintenant c'est ça tout ceci ça fait que c'est positif et maintenant on se dit tiens ça fait quelques semaines qu'ils avaient annoncé ça donc c'était au mois de juin ça a étonné beaucoup de gens on s'attendait à voir Ripple avant mais bon là c'est pour d'autres raisons maintenant on a le ETC donc l'Ethereum Classique qui est listé on a ceci qui va garantir comment dirais-je un plus pour les investisseurs accréditer donc les grandes institutions via Coinbase et donc là ça va être positif pour les cryptos qui sont listés à Coinbase et pour les cryptos comment dirais-je pour lesquels ce genre de service est donné donc d'un côté on a déjà les ETF maintenant on a Coinbase qui est le plus grand exchange aux Etats-Unis qui va nous permettre d'avoir ça et qui est un service spécial pour les gros capitaux donc voilà vous voyez que tout ceci combiné ça fait des facteurs qui sont positifs donc là au niveau fondamental au niveau catalyseur on a des choses qui sont solides et ça c'est on va dire ce qui gravite autour après bien évidemment il faut regarder la propre crypto elle-même le propre projet et les développeurs et voir ce qu'ils sont en train de faire mais ça dans tout ce qui tourne autour au niveau du capital et que le capital soit bien sécurisé ça c'est important ok donc voilà donc là on a une deuxième news qui revient dessus et qui reparle encore dessus mais ici plus au niveau de quoi avec une analyse du price action ainsi de suite de voir un peu l'état de l'Ethereum classique et qu'est-ce qui pourrait atteindre donc là on va y revenir lorsque nous on va regarder l'analyse technique ainsi de suite et maintenant ici on revient un peu sur une guéguerre entre les deux Ethereum donc l'Ethereum classique et l'Ethereum que l'on connaît donc comment ils ont été créés qu'est-ce qui se passe entre les deux et ainsi de suite donc il faut savoir aussi que Charles Rouskinson qui était dans l'équipe Ethereum maintenant c'est lui qui s'occupe de Ethereum classique avec le IOHK donc Input Output Hong Kong et ainsi de suite et donc revenir réellement un peu là-dessus et voir un peu la bataille vous voyez ici vraiment entre ces deux là ok donc ça c'est important au niveau de l'histoire pour comprendre pour ceux qui ne sauraient pas quelle est la différence entre les deux donc cet article vraiment nous le résume très bien alors ici on laisse Ethereum classique maintenant on va à Quantum et on voit Quantum qui est une crypto qui est très discrète mais qui est en train d'achever des choses concrètes des bons partenariats des bonnes collaborations et donc ça en fait aussi une de ces cryptos qui pourrait se voir dans ce prochain tant espéré injection de capital qui se ferait dans tout l'écosystème crypto bah tiens Quantum pourrait être un des grands bénéficiaires rappelez-vous pour chaque dollar qui rentre pratiquement 42 cents qui vont dans le bitcoin maintenant avec le pourcentage donc le ratio de dominance de bitcoin qui est à 41,92 ou 97% comme on l'a vu et donc maintenant Quantum aussi pourrait se voir détourner pour chaque dollar quelques cents qui pourraient aller dans ce projet maintenant on revient sur deux partenariats qui ont été clés et qu'est-ce que ces deux partenariats là vont apporter donc d'un autre côté il y a Kiwi ou 360 il y avait encore un autre partenariat j'ai oublié non voilà Baofeng donc maintenant on revient un peu sur ces deux partenariats là et qu'est-ce que ça ça va faire réellement pour le Quantum d'un autre côté vous voyez qu'on a beaucoup parlé de Quantum quand Quantum est un hybride entre le bitcoin et l'ethereum donc c'est vraiment les deux mélangés donc si vous prenez le bitcoin et l'ethereum et vous mélangez les deux ça vous donnerait Quantum tout simplement c'est ça maintenant qu'est-ce qui se passe ici c'est que Quantum par exemple avec son partenariat qu'il a avec Baofeng c'est une compagnie qui fait une compagnie de software et donc là avec cette compagnie là ils auraient quoi ? ils auraient des nodes donc des nodes ce sont juste des points de relais qui ont une copie de sa blockchain et ici voilà avec tout ce qu'il a et avec ce partenariat là ils auraient le potentiel d'avoir près de 50 000 nodes opérationnels lorsqu'on sait ici vous voyez qu'on revient un peu sur ce qui est bitcoin bitcoin a 13 000 nodes et l'ethereum n'en a que 20 000 et donc vous voyez ici il serait largement au-dessus donc là c'est quoi ? plus de sécurisé enfin bien plus sécurisé au niveau de la décentralisation pensez à ça un exemple tout bête je veux braquer une banque je sais que dans banque la banque du coin de la rue donc rue du marché il y a 100 milliards qui sont déposés là je n'ai qu'à aller dans cette banque là et je peux braquer et voler les 100 milliards au moins sortir de cette banque avec ce bon butin ok ? mais maintenant lorsque c'est décentralisé imaginez-vous qu'il y a 100 milliards mais à banque du marché il y a 1 milliard de banque ou il y a 100 milliards de banque donc chacune de ces banques là a 1 dollar qui est déposé donc qu'est-ce que je dois faire ? je dois braquer 100 milliards de banques si je veux les 100 milliards si je veux avoir cela mais maintenant vu qu'elles sont dispatchées dans des points géographiques différents donc dans différentes localités donc là il faudrait que moi le braqueur je me décuple et je me divise en 100 milliards ou qu'il y ait 100 milliards de braqueurs qui décident d'aller braquer comment dire à chute de ces banques en même temps mais juste sortir de là avec 1 dollar donc là imaginez-vous que maintenant ça devient coûteux pour un hacker pour un braqueur d'aller faire ce genre de choses donc ça c'est le côté positif de la décentralisation et là il faut comprendre ce que sont que les nodes ok tout simplement c'est ça alors maintenant vous avez vu que maintenant que Quantum avec via Boafeng voilà à quoi ils ont accès et maintenant avec la compagnie Q360 qui est l'une des comme on le dit ici selon l'article une des meilleures compagnies de cybersécurité rappelez-vous qu'il y a un gros problème dans le blockchain c'est quoi ? c'est le hack donc vous voyez qu'une fois que j'ai quelque chose que j'ai ci que j'ai ça donc si on a commencé à faire des contrats intelligents ben on peut pas il faudrait pas qu'on vienne les hacker imaginez-vous votre contrat de propriété de votre véhicule ou smart contract pour votre carte de crédit ou smart contract tout simplement pour votre pièce d'identité votre passeport ou smart contract pour l'hypothèque de votre maison on arrive à hacker ça ben tiens monsieur vous n'existez pas c'est pas votre maison alors imaginez-vous les problèmes que cela peut engendrer alors là avec eux la sécurité et la solidité du réseau sont très importantes et donc Quantum eux se sont focalisés là-dessus et donc ici ces partenariats sont clés et donc là ça donne là c'est fondamentalement ben ça nous donne quoi une projection très 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 positive pour le Quantum tout simplement ça et bien évidemment aussi tout ce qui est fait au sein de la propre du développement du Quantum et ainsi de suite donc ça en fait quelque chose de très 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 puissant et qu'il ne faut pas passer autour enfin comment dirais-je passer cela en large et dire ah non ça ne m'intéresse pas c'est normal moi je dis moi je suis arrivé ici dans le Quantum tout simplement ben pour ça donc il y a une partie de mes billes qui sont mises dedans parce que c'est ça donc tout bienfait qui serait fait sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum et bien le Quantum aussi se verrait bénéficier d'un autre côté pourquoi ? ben juste au niveau du nom donc c'est une alternative et d'un autre côté aussi ben on voit que la compagnie aussi n'est pas en train de chômer qu'ils font des choses carrées et concrètes et donc là on le voit ici donc voilà maintenant on va continuer encore une autre news avec le Quantum il y a eu un c'est une news que Johan m'a partagé donc ça c'est une news que je trouvais quand même assez curieuse mais je me suis dit ah ben tiens ben bien c'est pas mal donc il y a un cinéma maintenant qui vous permet je pense que c'est un cinéma je crois que c'était Bollywood ça c'est en Inde je pense si je ne me trompe pas qui vous permettait de faire quoi maintenant ben de pouvoir payer pour un film avec du Bitcoin mais quoi comment dirais-je ce cinéma là passé comment dirais-je donc ce film est sur le blockchain et c'est quoi ben on peut y arriver à travers une app qui s'appelle Viviu et cette app là elle a été développée donc c'est une application décentralisée donc un DAP et ce DAP a été créé sur quoi ? ben sur la blockchain de Quantum donc ouais c'est ça donc maintenant vous voyez que divertissement cinéma paiement avec des cryptos et une DAP qui a été créée sur la plateforme de la blockchain de Quantum et qui te permet des paiements en Bitcoin donc on dit ah ben tiens ça arrive là ben oui que le cinéma c'est quelque chose d'important au niveau des services dans cette société on va dire de consommation donc le divertissement il est là et ici on a un cas vous voyez que là j'étais surpris de voir cela ben je ne le savais pas mais maintenant ben voilà ben maintenant je le sais et on va voir si ça comment dirais-je il peut y avoir un boom et encore bien plus d'utilité par rapport à cela et bien plus de pénétration mais c'est déjà quelque chose de super super utile enfin de super utile et réellement comment dirais-je concret et ça il y a un bel avenir par rapport à ça donc vous voyez que la quantum permet de faire cela donc pensez un peu à la demande au nombre de personnes qui vont au cinéma là c'est un film là c'est une application pas très connue moi je dis je ne la connaissais pas mais alors maintenant imaginez-vous cela bien plus grand imaginez-vous demain les salles IMAX imaginez-vous demain les UGC ou imaginez-vous les kinépolis et ainsi de suite et tout ce que vous voulez comme ça entre cinéma et cinéma en Espagne on a CINESA qui est super super connu imaginez-vous cela s'il y a cette intégration peu importe la blockchain mais c'est juste l'avancement et la vision et la prise de risque venant de cette startup puisse dire tiens nous on va taper là-dedans et on va vraiment résoudre un problème ou donner une utilité ou une alternative de paiement à ceux qui possèdent ou qui opèrent déjà dans la crypto-économie donc voilà et donc maintenant on revient un peu sur Quantum par rapport à tout ce que l'on a cité un peu par rapport à tout ce que Quantum est en train de faire et maintenant on voit sa projection déjà revenir sur Quantum c'est quoi le projet et ensuite sa projection dans le futur donc là voilà donc ça ce sont des choses excellentes par rapport à ça alors ici cet article il revient sur quoi on voit ici le crosschain protocol c'est pour quel crypto ? non attendez c'est pour quel crypto ? c'est exactement il ne faut pas que je me trompe parce que vous voyez que ça ça parle un peu de tout ce qui est crosschain donc crosschain ce serait quoi pour faire simple pour le voilà ça parle encore du Quantum et Quantum serait un des projets ici qui enfin on parle de comment dirais-je de différents projets qui ont été lancés et lancés sur la blockchain de Quantum et ici c'est quoi ? c'est juste pour revenir sur le crosschain crosschain ce serait quoi ? vous avez compris crosschain donc à travers deux blockchains différentes et quoi va permettre réellement qu'ils puissent avoir de transfert de valeur imaginez-vous tiens moi je vends quelque chose moi j'ai du bitcoin et celui en face a d'Ethereum comment on fait maintenant ? bah non on devrait quoi ? passer par des plateformes pour commencer à convertir de tout et revenir donc là on peut perdre un temps on pouvait que dans le business time is money bah maintenant avec ce qu'on appelle l'interopérabilité et la crosschain et bah là peu importe ce que tu as on vient on fait notre business boum c'est fait c'est réglé dans l'instant et ça y est donc là voilà ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place et ici bien le nom de Quantum qui intervient bah pourquoi ? parce que ce sont des choses aussi qui sont possibles et sur lesquelles on est en train de travailler et ça c'est un gros pro ça c'est comment dirais-je ça aussi c'est un gros problème ok ? donc là bah voilà dans l'article on ne parle pas spécialement uniquement que du Quantum mais son nom y apparaît vu l'implication de voilà c'est quoi ? c'est de INK ouais donc ce serait des ça parlait de INK donc de la boîte de comment dirais-je à travers un projet de culture pop donc un album qui était sorti donc un musicien qui a sorti son album et qui permettait réellement bah voilà à pas mal de comment dirais-je de personnes de pouvoir acheter cela à travers une crypto qui permet ce genre de choses donc qui permet ce crosschain et donc la crypto c'est quoi ? sur le INK token ouais ici qui nous parle de quoi ? ben INK token qui est dans le crosschain transfer et tout simplement ça ouais donc là c'est à pour le moment c'est à travers la blockchain de Quantum et celle d'Ethereum vu que le INK a été créé là-dessus mais rappelez-vous que Quantum qui est un hybride et bien permet aussi tout ce qui a été créé donc les smart contracts et les applications décentralisées créées à travers la machine virtuelle d'Ethereum de pouvoir fonctionner de faire la transition une migration facile vers Quantum donc ça ce sont des choses qui sont possibles grâce au crosschain encore une fois bah ouais que Quantum est dedans donc rappelez-vous c'est un hybride entre Ethereum et Bitcoin donc pour lui c'est très facile donc tous ceux qui ont développé des choses sur Ethereum peuvent facilement migrer et envoyer cela vers le Quantum et maintenant ici on parle justement d'un paiement donc ouais encore une fois il y a eu un cas concret il y a eu un problème et on a comment dirais-je Quantum a la solution ce problème donc je veux dire que ça facilite cela rappelez-vous que c'est ce qu'il faut pour de l'adoption massive il faut que comment dirais-je que le tout soit simplifié facilité qu'on commence par se dire ah tiens comment je fais je suis ici je dois aller là je dois convertir ça là après je dois envoyer ça à telle adresse vous voyez que même moi je vous dis ça me prend la tête pourquoi ? parce que je fais énormément de choses déjà au quotidien les portefeuilles ici ça le business ça c'est de suite et pas mal de choses donc j'ai envie que les choses aillent comme ça avec quick 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 pam 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 lorsque j'ai une idée j'ai une idée boum je veux rentrer mettre mes ordres et ça y est et ça se fait par exemple si j'opère avec Apple j'ai pas après moi commencé à regarder les taux d'euros-dollars savoir exactement où j'en suis là la plateforme me fait pour moi dire tiens t'as acheté Apple autant mais toi dans ton compte ça fait ceci ouais donc c'est ça j'ai pas envie de commencer à m'occuper de ça alors maintenant imaginez-vous c'est ça donc imaginez-vous pareil lorsque j'opère Softbank au Nikkei ou lorsque j'opère Tencent de Hong Kong ou lorsque j'opère je sais pas on va dire une compagnie qui pourrait être je sais pas à Singapour ou en Australie que j'ai pas avoir ce genre de prise de tête et bien ici c'est pareil donc là le crosschain ça nous permet de faire cela et ça va avec Quantum comme toutes les autres blockchains mais Quantum ici ils ont un projet concret par rapport à cela et un cas donc un musicien qui a sorti un album et qui voilà l'a mis sur le blockchain et permettre l'acquisition via le pont créé entre Ethereum et Quantum voilà Quantum c'est fait maintenant on va au Lisk et maintenant Lisk qu'est-ce qu'on a il y a leur testnet donc rappelez-vous comme vous avez vu maintenant pour vous permettre de comprendre cela Tron a sa mainnet donc c'est-à-dire que après passer par de nombreux tests maintenant ils ont la blockchain qui est on va dire en version officielle donc full opérationnelle et maintenant Lisk est en train de faire pareil donc Lisk maintenant qu'est-ce qu'ils ont ils ont une testnet qui est ouverte au public premièrement ils ont une testnet que l'équipe des développeurs elle est en train de tester donc c'est quoi ? on va faire comme si c'était déjà c'est une simulation mais une simulation on va dire en conditions réelles les applications qui sont dessus les contrats qu'on émet dessus peu importe la chose qu'on ait créé dessus voir si le tout fonctionne ici c'est pareil donc là maintenant il y a une nouvelle version de cette public testnet donc c'est quoi ? c'est des tests qui sont ouverts au public donc là le public peut venir être là et créer ses applications et faire ce qu'il y a à faire et voir ce qui se passe pourquoi ? ces phases-là sont importantes pour voir en conditions réelles ce qui se passe et par rapport à cela on peut en tirer des conclusions et qu'est-ce qu'on fait ? on amène les améliorations on améliore ce qui doit être amélioré rappelez-vous que LISC il n'y a pas longtemps avait souffert une attaque paralysie de leur blockchain et donc c'est très 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 important d'avoir ce genre de test avant réellement de se lancer pourquoi ? rappelez-vous que tout ce qui est blockchain c'est ce qui va permettre la création de nouveaux business models donc de nouveaux business donc les nouveaux Amazon les nouveaux CIS ça ça comme à l'époque d'Internet maintenant à l'époque du blockchain c'est ça et donc ces plateformes-là se veulent être les plateformes à travers lesquelles il y aura ces nouvelles créations de business models et ainsi de suite donc il faut être solide donc si on n'est pas solide il y a un gros problème il y a des contraintes intelligentes qui vont dans d'autres imaginez-vous que si moi j'ai un business ici et que je dois importer la marchandise on va dire de Singapour et qu'il y a un problème sur la blockchain et que tout va et on va dire que tout tombe à l'eau maintenant il y a quoi ? il y a de l'argent qui est impliqué l'argent il est où ? on fait comment ? on m'a hacké qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe là-bas je dois payer les fournisseurs et ainsi de suite il y a des clients qui veulent des livraisons donc là ça doit être solide le tout doit aller swift comme ça rapido ok donc voilà donc ça c'est pour Lisk cette annonce de lancement et maintenant on parle de quoi ? du Trezor Wallet donc vous voyez que le Trezor Hardware Wallet maintenant est en train de supporter quoi ? des cryptos comme le Lisk le Decrypt et le Bitcoin Private donc maintenant aussi disponible en stockage ici sur le Trezor Wallet donc là voilà tout simplement c'est un petit plus et ici une vidéo très sympa que Yoann nous a partagé ici et ça parle de quoi ? ça parle de Lisk et leur initiative de quoi ? d'éducation et l'initiative ici très 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 simple donc Blockchain for Kids donc ça c'est quelque chose de magnifique pourquoi ? parce que là c'est sur base d'animation très simple et permettre à tout le monde de pouvoir comprendre ce qu'est le Blockchain donc là je trouve ça vraiment super génial comme initiative parce que c'est ça il faut éduquer le grand public donc ça ce canal ici fait pareil donc c'est ce qu'on fait c'est qu'on éduque les personnes aussi à aller plus loin vous ne pouvez pas seulement venir et investir parce que j'ai vu que la crypto était à 30 cents non on éduque les personnes ici on va dire qu'on a ce côté quand même qui est assez avancé où on va en profondeur dans les projets on prend le temps d'avoir une heure de vidéo d'avoir des longs Global Culture Research pourquoi ? parce qu'on ne rigole pas avec l'argent donc moi vous voyez que là je mets la même intensité que moi je mets dans ce que je fais moi même au niveau personnel pour mes investissements ben là c'est ce que l'on fait pour tout le monde vu que pas mal de personnes surtout aujourd'hui viennent dans le monde des investissements rappelez-vous oubliez le nom crypto crypto ce n'est qu'un véhicule d'investissement on rentrait dans le monde des investissements on rentrait dans le monde des marchés de capitaux on rentrait dans le monde de la finance c'est un monde qui existe depuis bien longtemps maintenant comme je dis toujours les crypto ne sont qu'un actif en plus dans cet univers là donc maintenant tenter de venir se dire ah non tiens c'est moins cher c'est décentralisé si ça ça ben il y a eu des très mauvaises surprises énormément de personnes sont en train de perdre surtout maintenant dans ce bear market donc dans un marché baissier ben ils ne savent pas quoi faire surtout si on achetait dans les hauts avec un point de référence le bitcoin à 20 000 donc là imaginez-vous ben maintenant c'est pas ça donc il faut s'éduquer et tout ce que l'on fait ici au quotidien c'est pour vous montrer une hygiène cette manière de cette hygiène et cette consistance cette discipline que vous devez avoir par rapport aux actifs dans lesquels vous êtes investis donc si c'est dans le list que dans le quantum ou quoi que ce soit ben c'est ce qu'on fait au quotidien mais oui il y a différentes manières il y a différents stades auxquels on est il y a le stade initial comme vous avez vu là ben des petites vidéos comme ça qui sont faites sympa et ainsi de suite et là pour ceux qui vont de manière bien plus sérieuse pour moi c'est ça au fur et à mesure où on est sérieux et surtout au fur et à mesure on va commencer à mettre beaucoup plus d'argent d'être sérieux dans ses analyses et dans ses recherches tout simplement regardez Wall Street pour est-ce qu'il y a autant d'argent là-bas parce que là-bas on a des milliards on a des trilliards qui sont mis dans le stock market et donc c'est pas pareil on n'a pas la même pression lorsqu'on investit un euro et lorsqu'on investit un milliard vous voyez on peut investir un euro rapidement on peut aussi mettre un milliard rapidement mais c'est différent ce milliard là ça vient d'une devise cette devise il faut regarder ben tiens est-ce que c'est la bonne devise dans laquelle je suis en train d'investir est-ce que au lieu de passer par le dollar je ne devrais pas passer par l'euro ou par le pound donc déjà il y a ça la devise que j'ai déjà donc le capital que j'ai pour investir est-ce que c'est dans la bonne devise il y a plein de facteurs qui rentrent en charge et qui rentrent qui viennent se rajouter donc ça augmente encore la charge le degré et les émotions et tout ce qui est psychologique donc maintenant vous voyez qu'il faut bien faire le travail et donc c'est pour ça qu'on va en profondeur pour être sûr que tiens que ce milliard je le place bien dans la bonne dans le bon horizon de temps et que j'ai tout sous contrôle et donc là c'est ça ça c'est une discipline que l'on a au quotidien vous voyez que là-bas l'argent attire l'argent il faut de l'argent pour faire de l'argent il faut de l'argent pour maintenir de l'argent vous voyez tout simplement c'est ça simple exemple on va dessiner quelque chose ici comme ça vous allez comprendre de toute façon on arrive à la fin après on va aller à l'analyse technique imaginez-vous que ça c'est chez vous on va dire que c'est à 100 mètres carrés plus ou moins comme mon appartement ici donc moi je n'ai pas besoin d'une femme de ménage je suis ici tout seul je peux le nettoyer oui c'est vite fait donc moi tout seul je peux nettoyer ça imaginez-vous que j'ai du genre ici une usine et c'est un entrepôt Amazon donc là je mets le ticker boursier et donc allez savoir là c'est combien ou bien c'est le centre Volkswagen ou Volkswagen en train de faire ses voitures vous voyez que moi tout seul moi Serge je peux gérer à 100 mètres carrés je peux nettoyer c'est pas bon je suis pas un cradeau non plus donc ça va ok et maintenant alors imaginez-vous que si moi moi tout seul maintenant je devrais nettoyer ça donc vous voyez que là maintenant ça devient compliqué donc vous voyez que moi ça moi humainement moi je peux faire ça je peux faire ça au quotidien ça me prend pas beaucoup de temps ramasser mon linge faire ma vaisselle faire les poussières rapidement bon pour le peu de temps que je passe ici donc ça va c'est pas énorme alors maintenant imaginez-vous Amazon où ici c'est full 24 sur 24 vu qu'il y a pas mal de choses qui sont automatisées Volkswagen pareil il y a pas mal de choses qui sont automatisées donc qu'est-ce qu'il nous faut ici ben ici il nous faut plus de bras donc c'est-à-dire qu'ici c'est pas une personne il nous faut des centaines de personnes des milliers de personnes donc vous voyez c'est compagnon des emplois des milliers de personnes donc c'est ça c'est pareil donc ici maintenant pensez à ça vous et votre capital donc vous lorsque vous avez votre capital ben ça peut être ça ça peut être un capital que vous pouvez gérer vous-même tranquillose tout seul et ainsi de suite c'est pas la même chose si vous êtes un particulier mais ici donc là on a un part donc un particulier avec un certain capital donc là ça peut être géré par une seule personne en vrai je peux être investi dans 3, 4, 5, 6 différentes choses ça va mais que lorsque le capital commence à augmenter donc lorsqu'on est une institution et que là on opère peut-être avec un trilliard ou 100 milliards ou je sais pas combien avec ces différents donc il nous faut quoi beaucoup plus de personnes ici pour venir m'aider à faire le tout pourquoi ? parce que humainement moi tout seul je vais pas pouvoir le faire et sur mes épaules reposent des prises de décision d'un trilliard donc là c'est pour ça qu'il y a le CEO à la tête donc dans ce cas-ci c'est Jeff Bezos mais voilà lui c'est ce qu'il fait bon en plus c'est un ancien Wall Street un ancien trader donc voilà le gars il sait ce qu'il fait mais il a la bonne équipe qui va avec pour l'aider à faire tout ça mais vous voyez qu'il y a une discipline au quotidien ils ne font pas tout et n'importe quoi il y a un système qui est mis en place et voilà tout le monde connaît sa tâche donc ici c'est pareil le particulier aussi il y a un système à mettre en place il y a une discipline à avoir et ne pas faire n'importe quoi ok donc voilà là on ferme la petite parenthèse et maintenant on va où ? on va terminer ici par l'analyse technique et le price action alors on y va nous allons à on va ici au graphique et on va commencer vous savez bien on commence tous les jours par notre bitcoin au niveau journalier donc DA chart donc analyse technique 100% bitcoin pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer ici au quotidien et qu'est-ce que l'on a ici ? vous voyez la directrice de tendance à la baisse ici la ligne bleu marine ici le support de tendance qui va à la baisse donc là comme vous voyez vous voyez que ça vient on a celle-ci qui est intermédiaire mais on peut encore tracer une autre qui vient depuis les hauts donc si on fait cela ça nous donnerait quelque chose comme ceci vous voyez qu'on est toujours dans quoi ? toujours dans ce sell side ok ? donc là on est toujours en mode sell side ici depuis les hauts on n'est pas sorti de là ok ? donc là voilà maintenant revenons-en où on était donc zoom ici patati boum voilà zoom in et moi qu'est-ce que j'ai fait ici ? oui parce que hier je suis en train de regarder ça est-ce que c'est bien mis ? yes ça va c'est bien mis voilà nous on va zoomer on va se concentrer sur ce que l'on voit ici rappelez-vous à partir de ce moment-là ici on avait recommencé les shorts donc deuxième partie de shorts par rapport au ce mouvement A, B, C dès qu'on voit là vous voyez clairement notre escalier baissier qui a commencé depuis bien longtemps donc rappelez-vous on est toujours baissier ici après qu'on ait eu cette extension interaction avec les moyennes mobiles de 7 jours 15 jours 20 jours ici boum dès qu'on a atteint les 20 jours on a déjà des patrons de retournement donc on voit quoi ? patron good evening entrée de vendeur et mouvement horizontal et après boum on dévise et on repart plus bas et ici c'est pareil ici on a eu ceci on est à extension donc là maintenant on va revenir réellement sur ce qu'on a vu ici donc là le shorts a commencé ici boum extension très éloigné des moyennes mobiles interaction avec 7 jours 15 jours 20 jours ici convergence avec les moyennes mobiles de 7 jours 15 jours et 20 jours on a 50 jours juste là et ici on a gap haussier rappelez-vous que tous les gaps doivent être remplis avec une bougie complète et là vous voyez qu'on est arrivé ici à quoi ? ici on a un point pivot qui nous indique qu'il y a un support et un point pivot qui nous indique une résistance ici vous voyez c'est le même point la ligne dorée ici c'est exactement les 6731 on a rejeté ce niveau là vous voyez qu'on était légèrement au-dessus et donc là c'est dans la même région rappelez-vous ce n'est pas une science exacte ce sont des régions vous voyez qu'arriver dans la même région ben boum le même rejet vous voyez qu'on avait pratiquement recouvert ici les derniers shorts donc ceux qui ont mis des shorts déjà bien plus haut arrivés ici on a recouvert pratiquement les 100% du shorts que l'on avait ici donc vous voyez ici c'est 100 l'extension totale du mouvement et là pratiquement recouvrir le tout mais qu'est-ce qu'on a ici on a un gap donc ce gap aussi doit être rempli on atteint ce point-là et qu'est-ce qui se passe depuis là ben on va à l'horizontale ici on a une petite île qui s'est formée pour une île imaginez-vous ça c'est un continent un point d'eau l'océan la mer tout ce que vous voulez et il y a une petite île donc à dire ça c'est Malte ici là et maintenant qu'est-ce qu'on a on est dans la même région maintenant ici on doit dessiner pas mal de choses qu'on est en train de voir qu'est-ce que l'on voit on voit cette figure ici qui commence à apparaître ok donc l'épaule tête-épaule maintenant on se dit ben tiens on a ça on a une petite île ici je sais que j'ai un gap donc ce gap doit être rempli donc je m'attends à quoi vu que j'ai eu un rejet ici vous voyez là où c'était point pivot point pivot ici support et ici encore une fois support je rejette ce point-là donc on peut aller vers le bas je vois clairement ici qu'on est horizontal et donc quoi on peut continuer la même baisse donc ici aussi on pourrait redévisser et retourner plus bas vers les 6000 et les 5800 donc ça c'est une chose maintenant on va revenir dessus on redessine cela mais on voit qu'on a ça on a ceci mais il nous manque là on a déjà validé une épaule on a une tête on a la première moitié maintenant ici qu'est-ce qui va se passer point d'interrogation c'est ici maintenant que nous on doit commencer à se dire ben tiens où il peut se passer ceci arriver ici et commencer à monter donc là qu'est-ce que j'ai moi j'ai un canal aussi avec mon A mon B mon C et mon D un peu plus haut ça c'est une probabilité pourquoi revenir plus bas parce que je sais que j'ai un gap ici à remplir et j'ai ici les deux moyennes mobiles donc c'est plus ou moins le même point donc plus ou moins les 6300 ou à partir d'ici ben non il se passe ça je reviens ici je reperfore la résistance je vais plus haut ou à partir d'ici arriver là ben on continue à aller plus bas et on va faire un double bottom ici au niveau des 6000 et des 5800 à partir d'ici là maintenant il faut regarder ce qui se passe c'est là que nous on doit se dire ben tiens qu'est-ce qui se passe moi si je suis un investisseur c'est ce que je suis j'investis ici je me dis ben tiens là si je vois le bitcoin aller un peu plus bas ben qu'est-ce que je fais est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai au niveau du bitcoin est-ce que je dois rebalancer ce que j'ai est-ce que je dois sortir de ce que j'ai est-ce que je dois accumuler en plus est-ce que je trade est-ce que je oui oui là c'est là tout ça il faut y penser avant avant de mettre un trade ou de dire ben tiens je vais investir je vais renforcer là moi mon optique c'est tiens ça va plus bas occasion d'en avoir plus pour l'argent que j'ai à mettre dedans le prix ici je laisse de côté moi imaginez-vous que j'ai 1000 et que je n'ai que 1000 à placer dedans ben je me dis ben tiens ici je peux placer 10% de cela ici ben ça m'intéresse de le placer s'il arrive là donc après il me reste quoi il me reste 90% il me reste 900 ben tiens après je vais encore reprendre encore si ici je fais 10 tranches de 10 donc j'ai 100 100 100 à placer ben au fur et à mesure il me reste 900 à placer ben là c'est à moi de terminer ben tiens si au fur et à mesure on continue à baisser ben on continue à placer cela et si maintenant on décolle complètement ben tiens maintenant c'est un peu trop cher pour moi ben j'attendrai un futur pullback donc oui un cycle d'un futur A, B, C, D rappelez-vous comme vous le savez les investisseurs rentrent toujours dans ces points de pullback donc là ici ça m'intéresserait de commencer à placer cela ok donc là ce sont ce genre de choses ben qu'il se passe quelque chose donc vous voyez c'est quoi après lorsqu'il se passe quelque chose on n'est pas étonné et on sait déjà on a déjà sa feuille de route on sait déjà ce que l'on doit faire on n'est pas en train de subir le marché ah mon dieu qu'est-ce que je fais si ça ah non c'est la fin du monde je vais me suicider non c'est pas ça on doit savoir ce que l'on fait bien avant ok donc là voilà on a ouvert pas mal de parenthèses enfin de permettre aussi à ceux qui ne savent pas ceux qui ne sont pas comment dirais-je qui n'ont pas encore cette initiation qui n'ont pas qui ne sont pas encore bien calés et assez expérimentés ben de comprendre les concepts et les mécanismes rappelez-vous que tout ceci c'est pensé pour vous pour vous orienter et maintenant une fois que vous entendez des trucs tiens il avait dit ça il avait dit ça ben là vous pouvez aller vous documenter vous voyez il y a des bouquins il y a pas mal de choses il y a plein de tutos que vous allez pouvoir trouver ici bon bien évidemment soyez sûr que la source réellement elle est bonne elle est valide et ainsi de suite mais au moins ça vous met dans la bonne direction vous savez que tiens j'ai besoin de connaître tout ça avant d'y aller et une fois que je connais tout ça ben après je fais ce que j'ai à faire rappelez-vous il y a toujours ce qu'on appelle ce qui est basique ce qui est basique c'est quoi ben c'est comme dans toute chose ouais ben basique c'est quoi ben j'ai la voiture qui est sortie du concessionnaire je l'ai là elle est basique mais maintenant une fois que j'ai la voiture basique ben qu'est-ce que je fais moi ben je peux la tuner donc là je peux faire des améliorations je peux faire on va dire un maquillage créatif donc maintenant je peux faire moi ce que j'ai envie de faire ben c'est pareil ici vous apprenez la base et sur base de la base après ben vous pouvez recréer ce que vous voulez moi je vais mettre un système qui va me permettre d'opérer je sais pas moi à la seconde donc je vais aller dans le scalping ou moi j'ai envie d'aller dans ce qui est du ultra long terme après c'est libre à vous au moment où vous connaissez les bases et sur base des bases et sur base de votre profil et ce qui vous attire le plus ben vous allez pouvoir vous diriger au moment où vous savez c'est quoi la base au lieu de vous diriger dans quelque chose sans en connaître les bases parce que peut-être là peut-être le scalping c'est pas pour vous peut-être que tiens ici ben tiens moi j'ai envie de faire ceci ou peut-être que c'est un hybride que j'ai envie d'être c'est votre boussole vous savez d'où vous partez ouais c'est très important alors maintenant on va aller au reste et on est en weekly ici si je ne me trompe pas yes alors on va aller on va commencer avec l'Ethereum classique et on va aller prendre les prix qui nous viennent de Poloniex et on y va voilà alors ici on a exactement ce qui se passait de rappelez-vous Ethereum classique on dit bah tiens ici est-ce que c'est quelque chose de bien de pas mal qu'est-ce qui se passe rappelez-vous Coinbase rappelez-vous Listing rappelez-vous aussi ETF c'est apprécier des investisseurs ainsi de suite projet solide discret mais solide et voilà on était encore en zone de sous-évaluation une fois deux fois et là on décolle et on retourne dans la zone de valeur juste ici vous voyez qu'on a une directrice de tendance qui est en train de relier un point un haut plus bas un autre haut plus bas et ici on a quoi ? on est au-dessus on a déjà clôturé avec peut-être une bougie d'indécision mais on est déjà au-dessus et on a une espèce de patron quoi ? de tasse ici donc vous voyez que là ici on sent quelque chose on était revenu se poser au même support donc là on va redessiner ça pour regarder exactement qu'est-ce qui est en train de se passer je fais ceci on voit qu'on avait déjà cette longue base on voit qu'on a toujours des longues 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 bases ici avec l'Ethereum classique vous voyez qu'on avait notre pointeur on est revenu se poser dessus là on est encore dessus et là on repart donc on est vraiment dans cette phase de grande tasse ici vous voyez ça a pris du temps et on y est allé vous voyez là on décolle des zones de sous-évaluation et donc là notre target c'est au-dessus des 50 avec une divergence et pourquoi pas aller plus haut on voit que ce marqueur des 50 c'est notre résistance et le nuage de moyenne mobile que l'on a ici on voit que là on va dire que oui ça peut être positif pour l'Ethereum classique si réellement il y a tout ça donc on voit que un listing sur Coinbase et tout ce qui va avec ça peut faire même pas la différence mais vous voyez que dans le moment où vous voyez ici c'est quoi ça se traduit par quoi ça on voit toutes les cryptos sont dans un bear market on voit des migrations de capital il y en a certaines qui sont en baisse ainsi de suite mais ici on en a une qui est à la hausse rappelez-vous tout ce qui est en train de se passer il y a des investisseurs qui continuent à mettre de l'argent mais qui se voient bénéficier du capital ici Ethereum classique pourquoi ? pour tous les bienfaits qu'on lui connaît tout simplement c'est ça ouais donc là on le voit et on a deux semaines à la hausse alors que d'un autre côté on voit des tendances un peu plus timides mais ici non on n'est pas timide ils se disent non ici ça mérite qu'on met de l'argent et on le voit aussi directement donc là on voit que ça commence à redécoller on est arrivé sur la même base donc sur le même ancien support c'est pas la première fois qu'on est ici donc on reste vraiment calé sur les 14-15 dollars et de là ici on s'attend à voir si on va pouvoir décoller donc on n'a pas un spread énorme entre les moyennes mobiles à part ici lorsqu'il y avait beaucoup de volatilité et lorsque l'extension était extrême et ici ce n'est pas trop le cas donc réellement ici pour se dire réellement haussier il faut vraiment qu'on arrive à pulvériser le niveau des 23 dollars et on va dessiner cela pour que vous compreniez donc là ici on a quoi une fois deux fois trois fois bon bien sûr puisque tout ce qu'on a de l'autre côté maintenant ici on a quoi on a un pointeur on a un point pivot c'est un support on a un autre support et ici une résistance et ça nous fait ceci et si vous l'avez remarqué ici on est dans un mouvement horizontal là maintenant la clé ça va être quoi remonter ici mais qu'est-ce qui se passe ici si on perd fort ça vous voyez qu'on a le chemin ouvert pour aller plus haut et si on rejette ça bah tiens on a un indicateur en plus c'est quoi bah revenir là où on était faire des multiples tops au niveau de la résistance et des multiples bottoms au niveau du support donc là voilà on va osciller à ce niveau là maintenant c'est quoi ça donc là il y a un futur décollage qui peut arriver avec un point d'interrogation donc là c'était des moments d'accumuler dans ces baisses là dans ces baisses là et surtout dans tout ce moment ici qu'on a passé en sous-évaluation pourquoi ? si on passe ce niveau là et on décolle bah tiens là il fallait prendre position c'est ici rappelez-vous j'ai un avion c'est pas une fois que l'avion est en l'air que je viens que je fais mon checking et je tente d'accéder à l'avion non il est déjà en l'air c'est pour ça que je viens deux heures à l'avance trois heures à l'avance mon vol est à dix heures il décolle à dix heures on ferme les portes à on va dire à 9h30 on commence à embarquer à 9h bah moi je dois avoir passé mes valises mon checking ainsi de suite à 8h ou à 7h30 ou à 8h moins qu'à donc tu l'as bien à l'avance et moi je suis déjà arrivé à l'aéroport à 7h ouais bah c'est ça bah ici c'est ça là il y a un décollage j'arrive pas ici une fois que ça a décollé non je viens avant ça c'est pourquoi pour anticiper bien évidemment ici c'est un marché donc je peux toujours injecter du capital par après mais c'est pour que vous compreniez l'analogie que le mieux c'était quoi d'être placé avant pourquoi ? parce qu'après je ne tente pas de rentrer aux catastrophes pourquoi l'argent va bien plus vite que moi et donc là des montées pareil bah j'ai dit ah ouf pourquoi je n'étais pas rentré ici lorsque c'était beaucoup plus calme bah c'est pareil bah ici c'est exactement la même chose j'en ai dans cette période là où c'est calme où c'est sous-évalué donc c'est ici et qu'il fallait déjà être en train d'accumuler pourquoi ? en anticipant la prochaine hausse et comme vous l'avez vu dans les articles on parlait d'un Ethereum classique probablement comme l'un des auteurs des articles l'avait dit on voit un Ethereum classique au-delà des 100$ à partir du moment où il est passé c'est haut ici vous voyez qu'on a flirté ici pratiquement avec quoi les 48, les 50$ donc passé au-dessus de ça bah ce serait doublé c'est haut au max donc voilà on va en avoir un petit coup voilà maintenant on a vu l'Ethereum classique maintenant on va regarder le Waves voilà voilà et qu'est-ce que l'on a ici avec le Waves donc avec le Waves qu'est-ce que l'on a qu'est-ce que l'on a et on voit exactement que Waves pendant qu'Ethereum classique est en train de monter le Waves il est où il est dans les bas vous voyez qu'il a atteint les anciens niveaux de support il est même plus bas que les anciens niveaux de support ici on avait un niveau de support avec la hausse du mois d'avril on avait mis notre Fibonacci on a annulé complètement le mouvement haussier et là on est là vous voyez ici que quoi il ne se passe rien du tout et le Waves va dans une autre direction et ici il est quoi sur les 2,85 donc là exactement il est où on a une autre interaction avec la main mobile de 4 semaines et on a replongé en zone de sous-évaluation donc maintenant est-ce qu'on va redécoller à partir de ce moment-ci donc vous voyez c'est ça qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que est-ce qu'il y a une annonce clé quelque chose de fort qui va se passer avec le Waves on avait déjà suivi ça donc on avait vu ce qu'ils étaient en train de faire au niveau de l'exchange décentralisé et ainsi de tout ça de leur plateforme oui bien mais est-ce qu'il y a encore un plus parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien plus solide que ça qui va attirer du capital dans le Waves mais vous voyez que pour le moment c'est avec une indécision on voit qu'il y a des acheteurs on a juste arrêté l'hémorragie mais c'est faible oui il faut beaucoup réellement pour remonter ne fût-ce qu'ici être au-dessus de cette résistance et dès qu'on est au-dessus de la résistance des 7 dollars 8 dollars là oui on peut parler d'une hausse pour retourner vers les hauts les hauts max mais pour le moment ce n'est pas ça pour le moment on est là dans les bas très peu de volume indécision donc c'est jusqu'à un stop de l'hémorragie tout simplement c'est ça équilibre entre acheteurs et vendeurs à ce niveau là donc maintenant on va s'attendre à voir un peu plus donc ici au niveau du price action analyse technique et il n'y a rien à voir ici il n'y a rien à commenter tout simplement ce qu'on avait vu la semaine passée la continuité par rapport à cela l'interaction avec la mode mobile de 4 semaines mais vous voyez que maintenant ça n'a pas ça nous comment dirais-je il n'y a rien de convaincant vous voyez ici on avait la même chose et là après ça qu'est-ce qu'on a venu une semaine où on allait bien plus haut vous voyez là on est vraiment dans l'escalier baissier on reste baissier il y a tout moment on pourrait encore continuer à baisser et aller plus bas ici vraiment on verra dans les semaines à venir maintenant on voit quoi inside week candle probable patron de retournement mais là aussi c'est été annulé et on est dans un mouvement horizontal donc il nous faudrait quoi ce genre de patron dès qu'on a des petites hésitations indécisions après on va vers le haut on le voit donc on va voir ce genre de mouvement mais pour le moment non c'est très timide il ne se passe rien donc là c'est un moment dans lequel moi j'ai mis le Waves je suis là et je vois ça j'accumule tranquillement timidement jusqu'à ce que j'ai placé le capital que j'ai envie de placer dedans et là je dis voilà là je suis placé s'il y a un décollage je suis dedans et rappelez-vous j'accepte le risque le risque que ça aille bien plus bas donc là il y a tout un système à mettre en place avant et après on prend la décision d'accepter le risque et non on prend du risque et après on commence à se dire est-ce que j'ai bien fait de prendre du risque est-ce que ci est-ce que ça ok donc là voilà pour le Waves maintenant on va aller au Quantum et on va finir avec le risque après donc Quantum que se passe-t-il ici avec le Quantum qu'est-ce que l'on a réellement avec le Quantum Quantum face au dollar US a-t-on quelque chose ici avec ça on crie qu'une veine de Bitfinex Quantum on a vu les dernières choses pour avec le Quantum mais comme le Waves ici en zone de sous-évaluation on est bas on attend les bas qu'on avait durant l'année 2017 on est au même niveau à un niveau clé ici c'est quoi ce sont les 10 000 et on est en dessous des 10 dollars vous voyez on a validé le pointeur que l'on avait ici et on est là vous voyez ici la même chose indécision donc Doji ici sur le niveau bas donc ça c'est un support si on regarde ça au niveau journalier ou intraday tout ce que vous voulez et ici on voit quoi on était posé au même niveau on a tenté d'aller plus bas donc là maintenant ici c'est un pointeur si on fait demi-tour c'est comme ça là ici c'est quoi une entrée d'acheteur mais à partir du moment où on fait demi-tour on arrive au même moment les acheteurs ont un indicateur enfin les vendeurs ont un indicateur tiens là on nous avait arrêté la vente tiens on peut aller jusque là pourquoi ? pourquoi est-ce que c'est un indicateur ? tout simplement parce qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à acheter à ce niveau là c'est ça qu'il faut savoir s'il y a des personnes qui ont acheté à ce niveau là ils ont dit tiens c'est le moment opportun pour nous d'acheter et donc on voit ici qu'ils ont renversé la tendance donc là maintenant lorsqu'on est baissier un vendeur sait que tiens ici à ce niveau là c'était intéressant pour des acheteurs de rentrer là et d'acheter à ce niveau là donc moi je peux pousser la baisse et avoir comme target les 11$ parce que c'est qu'à 11$ lorsque moi j'ai envie de recouvrir ma position il y a des fortes probabilités pour qu'il y ait un acheteur qui soit là vu qu'il était déjà venu à acheter là vous voyez ? ça c'est un indicateur tout simplement c'est ça vous voyez c'est comme ici on voit qu'on a un pointeur une fois qu'on a été plus bas et qu'on s'est rapproché de cette zone et bien c'est quoi ici ? ça devient un indicateur et vous voyez bien ici que là on s'est posé là et maintenant on est on est en train d'être à cheval on est un légèrement plus bas donc c'est on va dire les 8,90 donc on va dire pratiquement 9 on est entre 10 et 8 et 7,50 plus ou moins pour entrer un dossier dans cette zone là pourquoi ? parce qu'on sait qu'il y a un intérêt pour ceux qui veulent acheter donc celui qui est en train de recouvrir ou qui veut vendre il y a quelqu'un qui est prêt à lui acheter ça là pourquoi ? sur base de ce qu'il a vu historiquement tout simplement c'est ça donc maintenant on voit qu'on a la même interaction avec la mobile de 4 semaines mais ici on a quoi ? on a un spread qui est très grand donc des écarts entre les différentes moyennes mobiles vous voyez ici 8 semaines 13 semaines et 21 semaines donc là ici il y a beaucoup à faire pour monter il faut un énorme volume et donc qui dit volume dit quoi ? volume d'achat donc c'est-à-dire injection de capital très forte pour le quantum où le quantum fondamentalement il y a des bonnes choses mais maintenant on veut voir ce capital dedans donc ils doivent continuer sur cette lancée et qu'est-ce que ça fait aussi ? ça fait que maintenant là où il est c'est super attractif lorsqu'on voit le potentiel haussier qu'il y a sur base des fondamentaux donc dans cette baisse moi ce que j'ai fait moi je dis moi personnellement c'était quoi ? accumuler du quantum et jusqu'à placer le capital avec lequel je me dis ça c'est ok c'est optimal ici mon exposition dans le quantum elle est bouclée là je suis content ok ? donc voilà et maintenant on va finir avec quoi ? on va terminer avec le LISC L-I non c'est le L-S-K L-S-K on va écrire ça en entier IS on le trouve et on va regarder ça face au dollar US non parce que c'est L-S-K USD voilà après on est pris qu'une vaine de BitBay et qu'est-ce qu'on a ici ? ici on avait laissé notre Fibonacci mais on est allé très loin on a atteint les anciennes les anciens supports donc on a continué notre baisse donc ici lui notre Fibonacci qu'est-ce qu'on va faire ? on va le bouger voilà il ne nous sert pas enfin il ne nous sert plus maintenant on a déjà annulé le mouvement haussier on est resté longtemps en zone de sous-évaluation on est redescendu encore bien plus bas et donc ici c'est quoi ? donc on est dans une sous-évaluation extrême et comme vous le voyez on a vraiment atteint ben là les premiers prix qu'on a eu ici ben voilà on est vraiment en route vers les 3 dollars donc là c'est super super bas pour le LISC et donc voilà donc ça c'est ce qu'on voit ici au niveau du LISC donc on voit la même interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines ici cette convergence au niveau du stochastique probable retournement oui on voit qu'il y a une forte entrée d'acheteurs mais les vendeurs aussi sont rentrés pour équilibrer cela à ces niveaux-là donc vous voyez ici donc on va agrandir cela voilà comme ça on voit cela super bien voilà voilà et donc vous voyez ici le niveau que l'on a boum là le niveau plus bas donc les 3 dollars ici ce niveau ici on était resté longtemps à l'horizontale le point pivot ici marqué aux lignes dorées vous regardez bien résistance ici support là oui ici on a eu pas mal de longues mèches de part et d'autre donc là il y a eu pas mal d'activité à ce niveau-là oui entre 7 dollars et 8 dollars donc on va dire les 7,50 et là on est dans un mouvement baissier oui une fois qu'on est ultra éloigné qu'est-ce qu'il y a interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines ici aussi on était très éloigné interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines tout simplement c'est ça on a touché on est loin de 8 semaines donc là on revient légèrement mais ici les gens se disent quoi on arrête l'hémorragie ici pour le moment il y a la possibilité de ne pas aller plus bas que les 4 dollars et on verra qu'est-ce qui va se passer donc vous voyez cette convergence retour vers le haut donc on va voir si on va revenir en valeur juste et bien sûr si on va pouvoir atteindre donc point de relais moyenne mobile de 8 semaines donc pratiquement les 7,50 et vous voyez que c'est quoi c'est un ancien support et ancienne résistance donc là c'est un niveau clé pour nous c'est voir quoi ce mouvement vers le haut donc si maintenant on voit un retournement dans tout l'écosystème ici et qu'il y a aussi le LISC qui se retourne aussi ben tiens là c'est un point à se dire ici il peut se passer quelque chose bien évidemment on a aussi une petite marche ici donc un escalier baissier ici à ce niveau là et vous voyez que c'est la même zone ici plus ou moins où on a ici une petite hésitation ici au niveau des 6,30 donc on va voir ce qui va se passer donc probablement le LISC tentative d'aller vers le haut il y a eu beaucoup de volume à un moment donné mais les vendeurs sont rentrés avec ses équilibrés 50-50 donc maintenant on va voir ben tiens est-ce qu'il va y avoir une continuité la semaine prochaine ok donc voilà ça c'est tout pour aujourd'hui donc si vous en voulez plus vous pouvez venir au www.usitium.com vous regardez les services et les solutions que nous sommes là que nous offrons ici au niveau de l'éducation financière et de tout ce qui va avec en cliquant ici sur le lien orangé vous êtes redirigé vers la partie où il y a les tarifs des différents services et les différentes solutions donc là vous pouvez voir les vidéos modules d'initiation plus de 60 heures réparties sur 10 modules il y a le programme donc c'est le même programme que le consulting one-on-one vous avez le programme ici et vous allez avoir tous ces liens en description de vidéo vous avez le consulting one-on-one à l'année et de manière semestrielle ça c'est un apport aux vidéos modules d'initiation donc c'est pour apprendre à mes côtés la solution active c'est pour ceux réellement tiens qui sont déjà en train d'opérer et qui veulent m'avoir moi à leur côté on est deux analystes au lieu de un donc c'est tout simplement c'est ça on est à deux pour faire les fondamentaux on est à deux pour faire le money management le risk management générer des idées et ainsi de suite et voir ce que l'on fait réellement avec le capital que vous avez donc vraiment mettre de l'ordre dans tout ce portefeuille donc mettre sur place un système et une stratégie qui va vous bénéficier vous et il y a les global equity research dans lesquels on est déjà en plein dedans et comme je dis les vidéos vont commencer à arriver à partir de ce week-end donc là tout est déjà dedans tout est déjà fait et donc là je suis en train de travailler sur le pdf une fois qu'il est bien avancé on commence à publier les vidéos donc c'est bien que ça va être l'été il fait très chaud on est en période mondiale donc là tout ça que je vais cool je vais tranquille vous savez bien que là vous allez recevoir les notifications donc ça va arriver tranquillement et donc voilà comme ça vous allez avoir quelque chose qui va vous accompagner durant tout l'été pour faire le point sur tout ce qui s'est passé donc rétrospective sur le premier semestre et le dernier trimestre le point aujourd'hui est projection pour le prochain semestre et bien évidemment à moyen terme pour le prochain trimestre ok donc voilà et d'un autre côté vous avez aussi les consultings à la carte de manière mensuelle donc 4h 8h et 20h par mois et bien sûr les paiements premièrement à travers le bouton buy now c'est tout ce qui est paypal donc la plateforme sécurisée de paypal et crypto paiement bitcoin litecoin et dash et aussi paiement via la boutique donc vous avez le lien ici vers l'espace ticktail donc la plateforme de paiement sécurisée de ticktail pour tout paiement via carte et visa mastercard débit crédit ok donc voilà ça c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour notre dernier crypto trading de la semaine demain c'est le crypto rapport du samedi et normalement il devra déjà avoir les premières vidéos donc la vidéo 1 et vidéo 2 du global qui va commencer à vous arriver donc là pensez réellement ce week-end donc là les vidéos vont arriver tranquillement et la totalité puis le pdf on va dire dans 5-10 jours donc allez en gros on va dire pour la semaine prochaine donc là ça va déjà commencer donc là on y va déjà déjà on est là en train d'avancer là-dedans et donc ça va arriver tranquillose ok donc voilà un grand merci à tous merci à mes insiders merci à tous les abonnés du canal et merci à Johan Nadie Patrick Pat pour les news ainsi que tous les autres pour l'apport que vous faites au quotidien et donc voilà donc vous passez une excellente après-midi pour ceux qui regardent le foot je ne sais pas c'est qui qui joue aujourd'hui mais bon voilà bon match et bon divertissement et bonne fin de semaine bon après-midi bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui vont en vacances prudents sur les routes et ainsi de suite et bon profitez bien du soleil pour ceux qui sont au soleil bon nous ici on est déjà en train de cramer mais bon voilà c'est ça c'est l'Espagne et on se retrouve demain un grand merci à tous bye bye